Calcule le nombre de molécules d'air qui se trouvent à la pression normale et à la température de 20 degrés Celsius dans une pièce de 6 mètres fois 4 mètres fois 3 mètres. Donc, la pièce a la forme d'un parallélipipède rectangle avec ses trois mesures et pour résoudre la taille, nous avons à notre disposition la loi des gaz parfaits. Ce qui est demandé, c'est le nombre de molécules d'air qui se trouvent dans la chambre. Ce nombre, nous le désignons par grand N. Inscrivons d'abord les données. Nous savons que la pression est la pression normale, c'est-à-dire elle est de 1,013 fois 10 exposant 5 pascal. La température petit t est donnée, elle vaut 20 degrés Celsius et par conséquent la température grand T est égale à 293 Kelvin. Le volume de la chambre, de la pièce, se calcule par 6 mètres fois 4 mètres fois 3 mètres. Ce volume vaut donc 72 mètres au cube. Par la loi des gaz parfaits, PV égale NRT, nous savons que le nombre de môles petit n est égal à P fois V sur R fois T. Le P est connu, le V également, le T aussi et le grand R, ça c'est la constante universelle des gaz. Elle vaut 8,314 joules par môles Kelvin. Donc, dans cette fraction, nous pouvons remplacer les quatre grandeurs par les valeurs connues et c'est ainsi que nous trouvons comme nombre de môles qu'il y a dans la chambre 2994. Nous savons que dans chaque môles, il y a 6,02 fois 10 exposant 23 molécules, ça c'est le nombre d'avogadros. Donc, nous pouvons en déduire que le nombre de molécules est égal au nombre de môles fois le nombre d'avogadros, ce qui mène vers ce produit-là et c'est ainsi que nous avons trouvé que le nombre de molécules dans la chambre vaut 1,8 fois 10 exposant 27. C'est ça la réponse finale.